Il faut qu'il sente que je suis là et que ça ne va pas être simple pour lui. Qu'il se dise aujourd'hui, il va falloir courir, sinon je ne vais pas passer un bon match. Alors Ruben, avant de signer ton premier contrat pro à la JOCR à 21 ans, tu n'as pas eu un parcours des plus linéaires. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ? Alors je vais essayer de faire assez rapidement. Je suis formé au GF38. Quand j'ai 19 ans, le club fait un dépôt de bilan. Donc à ce moment-là, je pars en contrat stagiaire pro à la Sainte-Etienne, où je ne suis pas gardé au bout de mes deux années de contrat et je me retrouve sans club. Donc j'appelle mon entraîneur que je connaissais à Grenoble, qui m'avait entraîné pendant ma formation à Grenoble, Olivier Saragaglia. Le coach me prend, me demande d'être au chômage et me donne un petit complément. Puis je vis en colocation avec mon meilleur pote à Grenoble. Et voilà, je fais mon année, ça se passe bien. Au début, je jouais en DHR quand même, avec la réserve. Voilà, dimanche à 11h, je m'en souviens. Et à la fin de l'année, je rentre en contact avec la JOCR, qui était entraîné par Jean-Luc Vanucci, qui voulait me prendre avec lui à la JA, et qui m'offre la possibilité de signer mon premier contrat pro. Pour revenir un peu sur cette période de chômage, ça veut dire que tu devais faire des rendez-vous à Pôle emploi comme n'importe où ? Exactement, ouais. Exactement. J'en ai fait 4-5, je pense. C'était pas la folie, c'était pas la joie. Je pense que ça nous met les pieds sur terre. Moi, j'ai pris conscience à ce moment-là, je me suis dit, ouais, quand même, c'est ça la vraie vie, la réalité. Donc, il faut être bien entouré, parce que c'est pas simple. Est-ce que tu estimes que, toi, le fait d'avoir galéré, ça t'a forgé un mental ? Ouais, bien sûr. J'ai toujours eu cette détermination, jamais rien lâché, mais encore plus là. Quand j'ai eu la chance de signer mon premier contrat pro, je me suis dit, bah voilà, tu travailles, t'es récompensé, donc tu vas faire encore plus. Parce que pour moi, le travail, il paye toujours. Au RC Lens, qu'est-ce qui est mis en place pour aider les joueurs sur le plan mental ? Alors, moi, j'avais déjà connu ça dans mon club précédent, avec un prépa mental. Ici, je sais qu'il y en a un aussi, qui est flot, qui est très bien, qui nous accompagne, qui est là une fois par semaine. Parfois, on a des rendez-vous collectifs. C'est pas obligatoire, c'est si on souhaite, si on a envie d'être suivi, si on a envie de discuter avec quelqu'un pour essayer d'avancer mentalement. Il va essayer de t'amener des repères, des phrases qui te donnent confiance, ou des pensées qui te disent, je sais pas, par exemple, pour un attaquant, il va lui dire, bah c'est pas grave, t'as pas marqué, mais t'as fait ça de bien, t'as fait ça de bien, donc continue, continue. Et à un moment donné, tu vas marquer. Et là, le déclic, il va se passer et on t'arrêtera plus. Le but, c'est se sentir bien, se sentir fort et avoir confiance en soi, surtout, garder cette confiance. Personnellement, comment est-ce que tu fais pour être d'attaque au coup d'envoi d'un match ? C'est toujours pareil, j'ai des petits rituels, des petites pensées, des petites choses que je mets en œuvre à tous les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Par exemple, toujours avoir ses petits protèges au même endroit, ses petits bonbons de glucides au même endroit, son petit truc au poignet, son petit strap. Toujours écouter la même chanson avant de sortir, l'écouter trois, quatre fois. C'est la chanson de Gladiator, No Way Off, oui. Depuis que je connais ce film, je connais cette chanson, je l'écoute depuis longtemps. Même en DHR, je l'écoutais. Je veux dire, t'es dans ta bulle, ça te permet de te sentir en confiance, de te sentir plus fort. Comment est-ce que Francaise agit sur les joueurs au niveau mental ? Avec de la bonne humeur, beaucoup, toujours des discours positifs. Ça te donne envie d'aller sur le terrain et de te battre, d'aller toujours vers l'avant et de tout donner. Si tu donnes tout, t'es récompensé. Donc moi, je marche beaucoup à l'affect aussi. Si le staff va me donner, moi en retour, je vais rendre, mais je vais rendre plus que ce qu'ils m'ont donné. Je marche comme ça et dans la vie aussi. Quand tu sais que tu vas devoir disputer un duel contre le même adversaire tout un match, est-ce qu'au-delà du duel sportif, tu fais des choses pour prendre le dessus sur lui mentalement ? Ça peut arriver, ça peut arriver. C'est jamais dans la parole, par contre. C'est toujours dans les duels. Il faut qu'il sente que je suis là, que je vais pousser, que je vais courir et que ça ne va pas être simple pour lui. Qu'il se dise, aujourd'hui, il va falloir courir, sinon je ne vais pas passer un bon match. Mais jamais dans des discussions, dans des mots, je ne suis pas comme ça. Moi, c'est vraiment plus dans le combat et dans les efforts. Donc ce sera sur ce domaine-là. Quand tu as joué contre le PSG, tu t'es notamment retrouvé dans la zone de Kylian Mbappé. Comment on se prépare à un match contre un joueur comme lui ? On sait que ça va être un match délicat, difficile. Après, voilà, Kylian, ça reste un être humain, même s'il est très, très fort. Ça fait partie des meilleurs joueurs du monde. On sait qu'il faut être concentré plus, 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 physiquement, être présent. Et essayer de rien lui le laisser. Parce que si tu lui laisses un ou deux centimètres, il va plus vite que toi. Donc voilà, il faut être attentif, très attentif et très concentré sur tout. Récemment, il y a des joueurs et des anciens joueurs, comme Thierry Henry notamment, qui ont évoqué le sujet de la dépression dans le foot. Est-ce que c'est un thème qu'on aborde avec ses coéquipiers plus facilement qu'il y a quelques années ? Non. Enfin, on en parle un peu plus, notamment sur l'aspect mental, on en parle un peu plus. C'est un peu moins tabou qu'avant, je le reconnais. On entend plus en plus de sportifs, de joueurs, pas se plaignent, mais parler ouvertement. C'est une surcharge mentale. Et ça, c'est important. Et je pense que pour les joueurs qui osent en parler, les avoir comme exemple, c'est bien aussi. Ça permet à des joueurs qui en sont victimes de pouvoir en parler plus facilement. Dans quelle mesure, ce qui se passe à la maison ou dans ta vie perso, ça peut influencer sur tes semaines d'entraînement ou tes matchs ? Je suis un homme, je suis un père de famille aussi. Personnellement, ma vie à la maison, heureusement que je l'ai. Mentalement, ça m'aide beaucoup. J'arrive à la maison, le footballeur, il reste dehors. Et j'essaie d'être le père de famille, le mari qu'on souhaite avoir à la maison, même si on y pense forcément. Mais en tout cas, j'essaie de ne pas trop le montrer. Notre structure familiale, en fait, ses enfants, sa femme, ses proches, ça vous aide vraiment à rester dans le droit chemin et ne pas trop divaguer. Parce que j'ai eu des périodes délicates et je peux vous dire que s'ils ne sont pas là, ce n'est pas simple. Est-ce que la stabilité sur le plan sentimental, ça permet d'être meilleur sur le terrain ? Ou ça, c'est pareil, c'est un cliché qui ne se vérifie pas forcément ? Ça, c'est propre à soi-même. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie privée. En tout cas, un joueur marié qui a une vie stable, sentimentalement parlant, peut être plus casanier, peut rester à la maison, ne va moins en restaurant, ne va moins faire la fête. Donc, ça peut s'entendre. Après, il y a des joueurs qui sont célibataires et qui savent très bien être structurés, avoir une vie carrée et être sérieux. Toi, tu as été appelé en équipe de France fin 2020 et tu as eu une sélection. Au niveau mental, est-ce que tu as senti que tes performances, elles ont été boostées dans les semaines qui ont suivi cette sélection ? Oui, ça m'a donné encore plus envie. Vraiment, de me dire, tu as vu quand tu travailles beaucoup, que tu es vraiment sérieux, assidu, que tu ne négliges rien, que les petits détails, tu fais les efforts. Là, ça paye. On en revient toujours à la même chose. Le travail, il est toujours récompensé. Pour finir, une drôle d'anecdote. Est-ce que cette histoire de convocation en équipe de Bolivie, ça t'a un peu déstabilisé mentalement à un moment ? Non. Non, non, j'en ai beaucoup rigolé. Et puis c'était gratifiant d'être potentiellement sélectionné pour la Bolivie et qu'on parle de moi là-bas. Donc ça voulait dire aussi que je faisais des bonnes choses en France. Donc non, non, ça ne m'a pas déstabilisé. Au début, c'était marrant. Après, ça devenait un peu pesant parce que tout le monde m'en parlait. C'était juste un peu relou à la fin parce que je devais répéter et répéter que non, je n'étais pas bolivien, que mon père n'était pas né à Tenerife en Bolivie, qu'il était plus de l'Andalousie, pardon, en Espagne et pas bolivien. Donc voilà, c'était plus cet aspect-là. Mais au début, on en a beaucoup rigolé quand même. Je crois qu'à 14h, tu avais autre chose derrière. Et à 14h30, yoga. Merci beaucoup, Ruben. Merci.